Baïsa, bon ballon, vers Guérin, il y a Tchafo tout seul, un peu fort. Et Colter qui ne peut faire mieux que de prolonger ce ballon en 6 mètres. Ils s'en sortent bien les Montpellierains, je crois que Louis-Nicolin avait peur d'avoir peur. Il doit être rassuré, il doit quand même un petit peu être rassuré. Je pense pas qu'ils sentent vraiment le danger au cours de cette première demi-heure. En tout cas, nous, on ne ressent pas l'équipe de Louis-Nicolin, non, je pense pas. C'est un match qu'ils maîtrisent totalement, parfaitement à leur main. Mais, dites-vous à Arger aussi. Attention, attention. Ah, il a voulu donner vers Lazare. Il avait le choix, il avait le choix, ou de mettre un retrait, ou alors au second poteau au ras de terre. Barabé a bien intercepté, elle a anticipé un petit peu sur le centre. Alors, je, Tchafo. Oui, je vois signer à la Limp, que Montpellier n'a toujours pas encaissé le moindre but en Coupe d'Europe. Et c'est pourtant la quatrième rencontre. Et ils ont joué pourtant contre deux anciens champions d'Europe, le PSV Eindhoven et maintenant le COA. Tout à fait, donc, c'est qu'ils font... Montpellier fait un parcours remarquable pour le moment en Coupe d'Europe. Vous savez qu'ils n'en ont pas encaissé non plus un seul à domicile en championnat. Tout à fait, oui. Et ils ont marqué énormément de buts. Oui. Ils sont la troisième attaque du championnat, avec 24 buts devant Iaosser et Marseille, 26. Et là, Suvry, dans le corps au pressing, c'est lui qui tire toute l'équipe dans ce sens-là, qui donne le lin sur le plan défensif. Colter. Blanc. Lucchese. Et Savoyou a pu récupérer Yovane vers Petrescu. Et ce ballon en faveur de Montpellier-Hérault. Qui repart avec Pascal Baïs. Jaffo pris à contre-pied par ce ballon. Ça n'a qu'un peu plus de difficulté, Jaffo, hein, à se retrouver dans le banc. Il faut retrouver un petit peu le rythme. C'est surpris. Surpris un petit peu parce qu'il est en Coupe d'Europe. Il faut être présent du début jusqu'à la fin. Il faut dire aussi qu'il est assez esselé devant. Pistole. Le gaucher. Ah, bon ballon, est-ce qu'il est en jeu ? Non, oui. Le contraire, but étonné. Ils auraient pu faire jouer leur gardien de but du match allé. Ça n'aurait pas changé grand-chose, pour l'instant. Montpellier joue bien, mais n'a pas eu encore de tir véritablement cadré. Alors que Barabé a eu quelques interventions à effectuer. Et que Guérin, oui, récupère ce ballon. Valderrama a senti le coup. Il arrive à toute allure au deuxième poteau. Et c'est finalement... Ah oui, M. Frédéric Van fait signe que le ballon serait sorti au moment où... Avant d'entrer sur le terrain à nouveau, sur le centre. Et Van Fingaren a tellement enveloppé ce ballon qu'il a eu une trajectoire... Incurvée. Incurvée qui est... Donc le ballon est passé en sortie de but avant de venir rentrer dans le champ de jeu. Nous voulons bien. Pourquoi pas. Là, on ne peut vraiment pas juger. C'est pour ça que nous acceptons la décision de Pse d'arbitre. Tout à fait. Il était mieux placé. Sévrine... Et qui le récupère ? Oui, il va le récupérer. Alors, à qui ? Osteo, oui. C'est un choix. Sévrine qui t'est fait un petit bobo à l'œil à l'entraînement. Mais rien de bien méchant. Je crois que c'est en sautant sur une tête avec Laurent Blanc. C'est un duel au sommet. Oui. Fait des carreaux pour Mireia. Centre. Et bien joué, Derzakarian. C'est lui qui a prolongé ce ballon de la tête vers Guérin. Laurent Blanc. La première fois qu'il se retrouve un petit peu devant. Il a sifflé, mais que c'était limite, Alain. Ah, ça fait dire par payer, je crois. Ces remontés en ligne de Osteo, ils vont être fort bien exploités, vous allez voir, par Montpellier. Je crois qu'il va y avoir une situation où le joueur Montpellier-Réen va partir comme il faut. C'est déjà faux et qu'il a le temps de réfléchir à cette situation. On va être en train de voir comment il s'enfortira. Je crois qu'il va s'adapter. Je crois qu'il a compris. Il fait un bon début de match, d'ailleurs. Attention, avec Cédé Carou. Tire, évidemment. L'attaquant Savoyou, qui était au premier poteau, lui reproche d'avoir tiré, de ne pas avoir centré. Oui, il a bien fait. Il a bien fait. Savoyou a tort, alors. Non, il a bien fait de trapper pour Montpellier. Regarde. Regarde. Je crois, dans sa situation, il a bien fait de trapper au but. Comme ça, c'était mieux pour Montpellier. Ah, d'accord. Oui, oui. C'est vrai, le jeu, s'il met ses ballons devant le but, c'est... À rat de terre, hein? Oui, devant un fort à rat de terre, là. Même le défenseur de Montpellier peut se mettre le ballon à l'intérieur. Bon passage, là, du Stéhoa. Ah, il glisse dans Aquarion et Barabé, une encore une fois. Sur ce tir de Lazare. Oui, il ne faut pas laisser le match s'enflammer. Oui, et bien, il y a plusieurs interventions sûres, hein. Et glissade malheureuse des airs Aquarion. C'est la glissade qui permet à Lazare de pouvoir frapper au but. Alors, on revient à l'action avec un ballon pour Jaffo. Bien joué, pour Sébrine, bien joué. Valderrama, attention au tacle. Et finalement, sortie de Minea. Avec Munteanu Baïs. Oui, c'est bien d'aller les chercher là-bas, les empêcher de démarrer. Et il y a des bons ballons récupérés à ce moment-là. Ensuite, quitte à reprendre, là, voilà, la position qui a été définie par Eric Kodperchak. Boumbescou. Parmi Boumbescou. Giovane, la fameuse charnière centrale du COA. Mais qui apparaît-il beaucoup perdue après le titre de champion d'Europe. On n'a pas d'attention à ce centre de Cédé-Karou. Derzakarion, ça fait pas mal de ballons qu'il prend de la tête dans la surface de réparation. Oui, ce côté-là, on peut le faire confiance. On ne parle plus à rien, c'est qu'un stoppeur de métier et de rigueur. Val-de-Rama, Bice, Laurent Blanc. C'est marrant, ça fait plusieurs fois que les joueurs glissent, perdent leur équilibre. Pourtant, la pelouse est en bon état. Ce n'est pas une pelouse tout-grim, mais c'est une bonne pelouse. Elle est très épaisse, l'herbe. Peut-être pour ça. Oui, peut-être que maintenant aussi, ils ont démarré avec des crampons multiples. Et l'humilité est faisant peut-être son apparition un petit peu. Car la nuit tombe très tôt, vers 5h. On se revient tout seul, là, Savoyou. Et bien, ils se sentirent encore une fois parfaitement bien. C'était Laurent Blanc qui était monté sur ce ballon et qui l'a mis en sortie de jeu. Touche, et finalement, pas de danger pour Montpellier. Relance approximative de Laurent Blanc, c'est-à-dire qu'on puisse dire, puisqu'elle est allée directement sur notre ami Yovan Boumbescu. Blondeau a renvoyé. Jaffo a donné Verbice. Guérin. Boumbescu à nouveau. Et survit toujours au pressing. Là-bas, il a écarté. Mireya. Qui passe Colter. Oui, il est contre favorable sur son dribble. Et oui. Il a pris le ballon à la main parce qu'il voulait le coup franc. Et comme M. Fredrickson n'avait pas sifflé, on n'a pas le droit de prendre le ballon à la main au football. On n'a pas le droit de s'arbitrer. Il vaut mieux quand même que l'arbitre siffle, siffle la pote pour prendre le ballon des mains. Il a fait l'inverse. Il a fait l'inverse. Il a pris le ballon d'abord et il attendait le coup de sifflé. Le roman prend son temps et je crois qu'il va. Voilà, il a cherché très long devant. Et Japo. Bien joué. Amorti Poitrine, il a voulu en mettre derrière mais il a été bousculé. Ah c'est juste, on l'a bien vu, on l'a bien vu. Boumbescu est venu le propulser derrière dans l'eau. Il avait fait beaucoup de fautes, Boumbescu au match allé à Montpellier. On pensait qu'il pourrait être le deuxième expulser roumain et finalement ça avait été Petrescu. Oui, parce qu'il avait été confronté à Denis Xuret qui était vif. Oui. Et lui avait énormément de difficultés justement à suivre. Sur un terrain, vous vous souvenez, un marécage en fait. Ah oui, le ballon a bien sorti. Un petit peu fort. Voilà, première intervention véritable de Gérassim. Formé au STEOA. Vous savez qu'il y a de grands gardiens, Alain, qui en sortent de ce club. Radoukanou, Yordach, Dukadam, Lung. Bien joué, Suvrine, Colter. Colter qui a des solutions avec notamment Suvrine qui a continué sur sa gauche. Suvrine qui n'est pas gaucher. Donc il revient se placer à l'intérieur sur son pied droit. Et Colter qui a mis en touche. Vous avez aperçu Jovan, Stéphane Jovan en gros plan, capitaine de cette équipe. Qui avait soulevé le trophée en 86. Après la victoire en Coupe d'Europe du STEOA face à Barcelone. Et l'époque glorieure de COA et du football roumain. La seule équipe de l'Est qui a gagné cette compétition. Oui. Alors que maintenant, évidemment, ça va beaucoup moins bien. Puisque on peut rappeler les résultats roumains en Coupe d'Europe. C'est carrément catastrophique. Avec le Dynamo tenu en échec 0 à 0 par Porto. Avec Craiova battu sur frontière par Dortmund 3 à 0. Et avec Timi Chora battu 7 à 0 à Lisbonne. Ça fait donc, avec Bucarest, 15 à 0 en différence de but. Hier soir, Craiova a perdu 1 à 0 à Dortmund. Ça fait 16. Ça fait beaucoup de buts encaissés. Pas beaucoup de buts marqués. Plus les 3 encaissés par l'équipe de Roumanie sur son terrain face à la Bulgarie. Ça fait 19. 19 à 0 sur les 5 derniers matchs importants. Au niveau international, le public roumain n'a pas eu beaucoup de buts de ses favoris. Non. Jaffo face à Jovan. Et il s'en sort bien. Ils sont entre premiers poteaux. Oui, c'est bien joué. Non, il y a corner, M. Darby. Mais c'est bien joué le passement de jambes de Jaffo. Qu'il a permis de se mettre en position de centre. Et puis, je pense que c'était un corner que M. Féderson aurait dû siffler. Alors, c'est extraordinaire. Parce que tout à l'heure, on lui a demandé combien il y avait marqué de buts de 3e division cette saison. Il ne savait pas trop. 4, 5, il ne savait plus. Et Marc, il ne compte pas. Voilà. M. Féderson a marqué deux samedi dernier contre Marseille. Et Montpellier est d'ailleurs en tête de son groupe sud de la 3e division. Alors que Marseille, en revanche, est dans les profondeurs du tableau. Et qui vient Monaco. Je crois que Marseille est avant avant-dernier et Monaco avant-dernier. Encore deux minutes à jouer en première période. Stéowa 0, Montpellier 0. Vous savez évidemment quelle allée. Les joueurs français l'avaient emporté par 5 à 0. Miréa. Et Souvrine encore une fois. Souvrine impeccable, impeccable. Qui combate toutes les brèches. Et qui vient annuler toutes les actions dangereuses roumaines. C'est-à-dire qu'il va peut-être tirer le corner puisqu'il n'y a personne qui se décide. Il n'y a pas beaucoup de décisions de la part de son équipe roumaine. Il ne se précipitait pas pour tirer ce corner. Alors c'est Pistole finalement qu'il tire. Pour finir. Boumbescu. Et Laurent Blanc a pris le meilleur. Montéanu. Yavan, attention, ça vient vite sur lui. Il fallait pas le perdre, il l'a perdu. Il s'il a pas pu prolonger vers le gain. Dommage. Le juge de touche a son drapeau levé depuis 30 secondes, ça y est, c'est sifflé, ça y est, et le public sifflé évidemment. Et oui, sur la remontée des joueurs de Montpellier, les attaquants roumains n'ont pas suivi et l'arbitre a conservé son drapeau en l'air, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas indiqué, M. Fédérickson est revenu à ce qu'il a indiqué son juge de touche. C'est logique comme interprétation, ce qui est bien c'est qu'un arbitre de touche maintienne comme ça quand il a décidé de ligner en jeu, même si l'arbitre de centre ne le voit pas, comme ça abandon. Blanc pour Valderrama. Guérin, qui a tout le temps de s'entrer, est bien visiblement.